Activation du système furtif. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine ? L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Nelus, vous venez avec nous ? Je travaille mieux en solo. Nelus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. A bon genre, chef. Je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement Beta. Périmètre du vaisseau sécurisé, commandant. Mais bon sang, qu'est-ce que... Ils n'y sont pas allés de ma morte. Restez sur vos gardes, quand... Oh, c'est un bordel. Oh, c'est un bordel. Quelle C'est parti ! Dégagez ! Ça l'a transpercé de part en part, pauvre gars. Laissez-le, il faut finir la mission. Compris, chef. C'est parti ! Je suis tombé sur un charnier, Shepard. Des ruines et des cadavres. Je vais voir ça de plus près. On se retrouve sur le site de fouilles. Je suis tombé sur le site de fouilles. Je suis tombé sur le site de fouilles. Merci pour le coup de main, Commando. J'ai cru que j'allais y rester. Maître artilleur Ashley Williams de la 212e chef, c'est vous le responsable ici ? Williams, au rapport. On était en patrouille dans le secteur quand l'attaque a eu lieu. On a essayé d'envoyer un signal de détresse, mais ils avaient coupé nos transmissions. Depuis, j'essaie de survivre. Où se trouve le reste de votre unité ? On a tenté de foncer vers la balise, mais on est tombés dans une embuscade. Je sais pas si les autres ont... Je crois que je suis la seule survivante. Ce n'est pas votre faute, Williams. Vous ne pouviez rien faire pour les sauver. Oui, chef. On a tenu notre position tant qu'on a pu, jusqu'à ce que les Guettes nous submergent. On n'en a pas vu en dehors du voile depuis près de deux siècles. Qu'est-ce qui les aurait poussés à revenir ? Ils ont dû être attirés par la balise. Le site de fouille est juste après ce promontoire. Il y est peut-être encore. Votre aide serait la bienvenue, Williams. Bien pris, chef. On a un compte à régler, eux et moi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur les Guettes ? Ce qu'on apprend en cours d'histoire, ce sont des formes de vie synthétiques avec une IA limitée, créée par les Carriens il y a quelques siècles. Ils faisaient office de main-d'œuvre bon marché, mais ils ont fini par se retourner contre les Carriens qui ont dû prendre la fuite. Après ça, les Guettes ont comme qui dirait disparu derrière le voile de Persée. Personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Dites-moi tout ce que vous savez sur cette balise. On est tombés dessus il y a quelques semaines pendant des travaux de prolongement du monorail. On a trouvé des ruines protéennes, et dedans, la balise. Tout d'un coup, tous les scientifiques de la colonie étaient intéressés. C'est à ce moment qu'on a reçu l'ordre de sécuriser le site. Je sais pas grand-chose sur la balise elle-même, mais j'ai entendu l'un des chercheurs affirmer que ça pourrait être la plus grande découverte scientifique du siècle. Les scientifiques... Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Aucune idée. Ils avaient un campement près de la balise avec la 232e en faction. J'espère que leur unité s'en est mieux sortie que la mienne. Que s'est-il passé avant l'attaque ? On est venus de la colonie principale il y a deux nuits pour nettoyer la zone. Ça s'annonçait comme une patrouille de routine, jusqu'à ce que les guettes nous tombent dessus. On a rien vu venir. Vous n'auriez pas vu un spectre thurien dans le coin ? Il n'y a pas de thurien sur Eden Prime. Pas à ma connaissance, en tout cas. Et s'il y en avait, je ne saurais pas si c'est un spectre ou non. Si vous l'aviez vu, vous auriez compris. Il est armé jusqu'aux dents. Heureusement, il est avec nous. Plus ou moins. Désolée. Comme je l'ai dit, pas de thurien. En route. Je ne sais pas. Désolée. Je ne sais pas. Et dans d'un quartier. Je ne sais pas. T'as pas. Mais on a la hauteur. Je ne sais pas, c'est un quartier d'un quartier d'une seule. Mais on a bien une seule fois. Pas de tout sort. Bien. Chouette. Pas de tout je 김� Giannau. Pas d'un quartier d'une star en 2. La balise est à l'autre bout de cette tranchée. La balise est à l'autre bout de cette tranchée. La balise est à l'autre bout de cette tranchée. La balise est à l'autre bout de cette tranchée. La balise est à l'autre bout de cette tranchée. La balise est à l'autre bout de cette tranchée. La balise est à l'autre bout de cette tranchée. Dégagez ! Voilà le site des fouilles. La balise était juste ici. Elle a dû être déplacée. Par qui ? Des hommes à nous ou par les guettes ? Difficile à dire. On en saura peut-être plus après avoir fouillé le campement. En route, Williams. Où se trouve le campement ? C'est au sommet de cette crête. En haut des rampes. Changement de programme, Shepard. Il y a un petit spatio-port droit devant. Je veux vérifier. Je vous attendrai là-bas. C'est à l'autre bout de cette tranchée. T'es une méthode pour tout vous ? Je veux vérifier. Je vous dit qu'il y aurait un truc. Je vous en prie. Je vous en prie. Eh bien. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada, Oh, Dieu ! Ils sont encore vivants. Qu'est-ce que les détecteurs ont fait ? Ah ! Ils doivent t'agoniser pendant des heures avant de crever. Cette porte, elle est fermée. Verrouillage de sécurité enclenché. Des humains ! Loué soit le Créateur ! Vite ! Fermez la porte avant qu'ils reviennent. Comment avez-vous atterri dans cet abri ? C'est ici que nous nous sommes cachés pendant l'attaque. Ils ont dû venir chercher cette balise. Heureusement, elle n'était plus ici. Elle a été expédiée au Spatioport plus tôt dans la matinée. Manuel et moi sommes restés pour démonter le camp. Pendant l'attaque, les marines les ont retenus suffisamment longtemps pour qu'on puisse se cacher. Ils se sont sacrifiés pour nous sauver. Personne n'est sauvé. C'est la fin de l'humanité. Bientôt, il ne restera plus que des ruines et des cadavres. Que savez-vous de plus sur l'attaque ? C'est arrivé tellement vite. Nous étions en train de ranger notre équipement et la minute d'après, nous nous cachions dans l'abri pendant que les guettes envahissaient le campement. Les émissaires de l'apocalypse, porteurs de ténèbres, héros de notre anéantissement. Nous entendions la bataille qui faisait rage au dehors. Des coups de feu, des cris. Je pensais que ça n'en finirait pas. Et d'un coup, le calme est revenu. Nous sommes restés ici, trop effrayés pour sortir. Jusqu'à votre arrivée. Avez-vous vu un thurien dans les parages ? Je l'ai vu. Le prophète. À la tête de l'ennemi. Il était ici, juste avant l'attaque. C'est impossible. Nilus était avec nous sur le Normandie avant l'attaque. Il ne pouvait pas être ici. Je suis désolée. Manuel est encore un peu... déboussolé. Non, nous n'avons pas vu votre thurien. Nous sommes cachés là depuis l'attaque. Savez-vous quelque chose à propos de la balise ? C'est une sorte de module de données connecté à un réseau de transmission galactique. Son état de conservation est excellent. Il s'agit peut-être de la plus grande découverte scientifique de ce siècle. De nouvelles technologies miraculeuses. Des avancées médicales incroyables. Qui sait ce que renferme cet objet ? Nous avons déterré le cœur du diable, réveillé la bête, libéré les ténèbres... Manuel, s'il te plaît. Pas maintenant. Qu'est-ce qu'il a, votre assistant ? Manuel est très intelligent. Mais il a toujours été un peu... instable. Le génie et la folie marchent souvent main dans la main. Est-ce folie que de connaître l'avenir ? De voir la grande destruction fondre sur nous ? De savoir qu'il n'y a pas d'issue, pas d'espoir ? Non, je ne suis pas fou. Il n'y a que moi qui sois saint d'esprit. Je lui ai donné une double dose de médicaments après l'attaque. C'est de beaux rêves, Manuel. Nul ne peut faire taire la vérité. Ma voix doit s'élever dans les... Mon Dieu, qu'avez-vous fait ? C'était un peu radical, commandant. Vous n'avez pas le droit de tabasser les gens comme ça ? Encore quelques minutes et il aurait fait quelque chose de dingue et de dangereux. Oui, vous avez peut-être raison. Quand il se réveillera, les médicaments auront fait leur effet. Williams, emmenez-nous au Spatioport. Bonne chance, commandant. Sous-titrage Société Radio-Canada Saren ! Nelis ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas en mission. Le Conseil a cru bon de m'envoyer t'épauler. Je ne m'attendais pas à trouver des guettes. On est dans un beau merdier. Au contraire, je me charge de tout. Qu'est-ce que c'est là-bas au loin ? Un vaisseau. Non mais vous avez vu la taille ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Que tout le monde reste calme ! On sort ! On n'est pas armés ! C'est bon ? Ils sont partis ? Personne ne fait un geste avant qu'on sache qui vous êtes ! Bien joué, Cole ! Je t'avais dit qu'on aurait dû rester cachés ! C'est bon, on est de votre côté ! On est des fermiers ! On se cache depuis que ce vaisseau s'est pointé ! Dites-moi tout ce dont vous vous rappelez sur la laque ! On travaillait tous les trois au champ quand ce vaisseau s'est pointé ! On a détalé aussi sec ! Je ne sais pas ce qui est arrivé au reste de l'équipe ! Ils étaient près du garage, pas loin du spatioport ! Là où a atterri ce vaisseau ! Impossible qu'ils s'en soient tirés ! Mais vous n'en savez rien ! On a bien survécu, nous ! S'ils sont arrivés au garage, ils ont peut-être eu une chance de se battre ! Vous savez quelque chose sur la balise protéenne qu'ils ont découverte ? On est simplement des fermiers, nous ! On a entendu dire qu'ils avaient trouvé quelque chose, mais... ça nous intéressait pas vraiment ! Enfin, pas jusqu'à maintenant ! Que pouvez-vous me dire sur le vaisseau que vous avez vu ? J'étais trop occupé à courir pour bien regarder ! Je crois qu'il a atterri près du spatioport ! Dis-leur à propos du bruit, Cole ! Le bruit horrible ! Il émettait une espèce de signal en descendant. On aurait dit des cris de damnés, sauf que le son était dans notre tête. Il essayait probablement de bloquer les communications. Je ne sais pas ce que c'était, mais... ça me vrillait le crâne. J'arrivais à peine à réfléchir. Je dois y aller. Hé, Cole ! Une poignée de fermiers, ça fait pas le poids contre des soldats ! Peut-être qu'on devrait leur donner le truc ? Pensez en Blake, tu devrais apprendre à la fermer ! Si vous me cachez quelque chose... Y a des gars du spatioport qui géraient une petite opération de contrebande. Rien d'important. On...